Je ferai pas comme la dernière fois, pis je vais commencer par vous dire... Allô? Comment ça va? Euh, plus sérieusement, vlog du mois. J'essaie d'être un petit peu plus constante sur YouTube, malgré le fait que je suis quand même un petit peu plus occupée. J'ai quelques petites nouvelles à dire, rien de... de super gros, là, mais, ben, quand même une affaire, quand même grosse pour moi, là, mais en du cas. Bon, premier gros morceau, le mois dernier, le 6 septembre, j'ai sorti un nouveau single, qui s'appelle Lift Off, donc si vous avez vu le vlog précédent, je parlais de mon projet de EP que peut-être j'allais fragmenter en plusieurs singles. Euh... Et finalement, ben, c'est ça que j'ai décidé de faire, parce que ça devenait juste trop compliqué. Je commençais à overthinker la patente, fait que je me suis dit que j'allais juste sortir des singles pour un petit bout, probablement pendant... jusqu'à l'année prochaine, à moins que les choses s'alignent pis que ça fonctionne, je vais sortir un EP, mais pour l'instant, le plan, jusqu'en juillet, peut-être sortir une couple de singles, je sais pas combien... parce que là, j'ai plusieurs... j'ai quand même beaucoup de trucs que je peux finir comme musique en ce moment, fait que y'a ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est ça, le single est sorti, c'est Lift Off, euh... qui est un... pièce instrumentale que j'ai commencé pendant Jammuary, cette année. Ça s'appelait Crunchy, à la base. Mais euh... moi, pendant Jammuary, je fais juste mettre des noms au hasard, juste pour dire qu'il y a un titre, là. Je savais déjà que si je me disais cette pièce-là, ça allait être renommé, for sure. Donc euh... celle-là, j'ai réussi à la finir. Euh... la composition s'est faite rapidement, mais j'ai vraiment eu de la misère avec le mix. Y'avait toujours un synth en particulier que je trouvais qui sonnait dégueulasse. Pis là, il sonnait juste assez pas dégueulasse pour que je sois capable de l'écouter sans être trop... euh... Donc j'ai décidé de dire good enough et de la sortir. Euh... donc, disponible sur Bandcamp, disponible sur YouTube, disponible sur Spotify, Apple Music, toutes les plateformes, pis à chaque fois que je dis ça, j'oublie que je suis pas sur Cube Music, mais qui est sur Cube Music, de qui utilise Cube Music? Je connais personne qui utilise Cube Music, fait que je vais juste continuer à dire partout pareil. Pour rester dans la thématique nouvelle musique, j'ai publié sur mon Patreon un démo d'une pièce que j'ai commencée cette semaine. Je sais pas, j'ai comme eu une soirée où j'étais particulièrement motivée à faire de la musique, j'avais pas particulièrement d'idées, mais j'ai juste gossé avec des sons. Pis là, ça a rendu ma façon préférée de commencer des tunes, c'est juste de checker dans mes plugins de synths que j'ai. Pis là, je gosse. Pis à un moment donné, c'est comme, oh, ça sonne cool! Pis là, ben, je gosse un petit peu avec. Pis j'essaye des affaires, pis finalement, ben, j'ai une moitié de tunes d'écrites. Donc, j'ai mis le démo sur Patreon de ça. Fait que, allez voir ça, si ça vous intéresse. C'est sur le tiers payant, par contre. Fait que, au pair, tu payes deux piastres pour un mois, pis tu l'écoutes, pis tu te désabonnes tout de suite après. Faut ben qu'il y ait des petits perks à être abonné sur Patreon, pis en ce moment, c'est ça que je peux faire, mettre des démos. Fait que, c'est désagréable. C'est un peu différent de ce que j'ai fait dernièrement. Tu sais, mon EP, pis les derniers singles que j'ai sortis, c'est quand même plus synthwave, synthpop. Mais là, celui-là, c'est plus électrofunk, je dirais. C'est pas fullfunk. Mais le groove, il fait pas synthpot. C'est un synthpopt. Oui, bravo Julie. C'est une pop. Parce que, un petit peu plus de synthpop, ça groove un peu plus, là. Fait que, voilà pour ça. Et pour terminer le bloc musique, là, je sais que j'en ai parlé dans tous mes derniers vlogs, là, mais c'est pas... C'est quand même un bout important pour moi, là. Rad. Là, je devrais arrêter d'en parler pendant un bout, là, mais... Le jingle que je leur avais écrit, ben, c'est officiellement le jingle du podcast... Le podcast « Qu'est-ce qui se passe? », je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, là. Donc, c'est ma première gig de jingle professionnel, là. J'ai signé un contrat, j'ai été payée pour, là, c'est officiel, là. Évidemment, le contrat, c'est confidentiel, fait que je peux pas donner les détails, mais je... Pour un... 12 secondes de musique que j'ai écrit en une heure... C'est un bon deal, là. C'est tout ce que je vais dire. Donc, premier client, comme compositrice. Radio-Canada. Comment ça? Oh! Ben, j'ai déjà eu d'autres petits contrats, mais... Je voyais plus ça comme de la pratique... Pour mon portfolio, tandis que là... Je l'avais proposé aussi dans le but de me pratiquer... Mais... En tout cas... Mon raisonnement dans ma tête fait du son, ça a pas besoin d'en faire pour vous. Mais pour moi, c'est la première gig, OK? C'est la première gig de comme, OK, ça se peut, là. Ça se peut, là. Donc, c'est tout pour le segment de musique. Maintenant, je peux finalement vous parler un petit peu de mes cours en conception sonore. En gros, euh... Les premières semaines... Les premières semaines, j'avoue que... J'ai eu un petit peu de... Mon feeling, c'était... Ah, shit! C'était peut-être trop intense pour moi, Alors que je... Je commençais à peine d'être sortie de mon burn-out. J'avoue que j'ai... J'ai paniqué un petit peu, parce que là, je voyais que c'était très technique. Euh... Pis moi, pis les logiciels, euh... Ça se passe pas toujours très bien. T'sais, pour vous donner une idée. Ableton Live, qui est le logiciel que j'utilise pour m'enregistrer... Euh... Quand je fais ma musique, ça m'a pris comme... Quatre ans avant d'être comme... Je pense que je comprends comment ça marche, là. Pis là, faut que j'apprenne trois logiciels. Pis à partir de la prochaine session, on en rajoute un. Fait que ouais. On fait pas du foley, là. C'est vraiment plus axé sur... L'intégration des sons dans les engins de jeu, en ce moment. On est pas vraiment dans le côté créatif. Encore, c'est plus... Là, on a un cours de création de sons d'ambi... De sons d'ambiance, oui, pardon. On a un cours de création de sons d'ambiance. Mais là, euh... Moi, mes cours, j'ai commencé le 19 août. Là, on est le 8 octobre. Pis on a pas encore commencé à faire de ça. On est juste comme... Dans les... Les... Voyons. Je dirais pas. Les... Les concepts de base. Pis apprendre le logiciel. Pour ce cours-là, on utilise Reaper. Qui est un... Un DA gratuit. Que j'avais déjà essayé par le passé. Pis que j'aimais pas. Parce qu'il est tellement modulable. Qu'à chaque fois que tu regardes un... Un tutoriel. Sur YouTube, mettons. Pour comprendre comment faire de quoi. Personne a le même layout. C'est super dur à suivre. Mais là, j'aurais pas le choix d'apprendre à l'utiliser. Parce que ça a l'air que... Ça commence à être le logiciel le plus utilisé dans le milieu du jeu vidéo pour l'enregistrement. Donc j'avais... Essayé très fort. De... De réussir à l'utiliser ce logiciel-là que je n'aime pas vraiment. Sinon, les... Les autres logiciels qu'on utilise, c'est Unreal. Pour... L'engin de jeu dans lequel on intègre nos sons. Mais ça, on fait pas grand-chose dedans. Souvent, c'est le prof qui... Fait un petit setup... De... Template de jeu. Pis nous, faut qu'on intègre les sons dedans. Donc, c'est juste pour... Comprendre un peu l'interface pour... Si jamais on a à... À parler avec un programmeur ou quelqu'un qui vraiment... Qui travaille dans Unreal. Pour bâtir le jeu. Le côté visuel. Pis... Et tout le reste là. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Ok? Moi, je suis juste dans l'audio. J'ai pas besoin d'apprendre Unreal en tant que tel. Mais... Y'a quand même plein d'affaires partout. Pis c'est un petit peu overwhelming quand que t'as jamais... Joué dans ce genre de logiciel-là. Fait que ouais, ça... Au moins, on a pas besoin de comme... Maîtriser ça. Fait que quand j'ai fini par comprendre ça, ça comme... La pression a baissé un peu. Pis sinon, le logiciel qu'on utilise le plus, c'est WISE. Avec deux W. Pourquoi y'a deux W, Julie? Je le sais pas. Les profs le savent pas. Moi, mon guess, c'est que c'est juste une question de SEO. Parce que si tu marques juste WISE, Tu vas avoir n'importe quoi comme résultat de recherche sur Internet. Mais si tu mets deux W, Plus de chances de tomber sur la bonne affaire. Fait que ça, c'est vraiment comme... Comment j'expliquerais ça? Tu as un logiciel où t'organises ton système audio. Fait que t'as comme... Plein de petits... Tu peux te faire des dossiers. Pis là, t'as des containers de... Différents types de sons. Comme pour les sons random. Pis ceux qui sont joués comme ensemble. Pis qu'il faut qu'ils blend. Ceux qui switch... C'est quoi les autres... Y'a bien des affaires. Pis t'sais, comme là... C'est le 8 octobre aujourd'hui, là. Je peux dire que je commence... À être à l'aise dans ce logiciel-là. Je commence à comprendre ce que je fais. Les choses fonctionnent. Parce que les premiers exercices que j'ai faits, là. Tout le temps de quoi qu'ils marchaient pas. Pis là... Y'a aussi que c'est pas intuitif ce logiciel-là. Parce que... Tu settes tes affaires... Mais elles sont pas vraiment settées. Faut que t'assignes tes affaires. Ça, c'est comme le bout que j'oublie tout le temps. Pis après ça, je capote. Parce que rien marche. Pis là, le prof, y'a comme... C'est parce que t'as pas assigné ça. Pis je suis comme... C'est pas intuitif. Fait que je travaille de me faire comme un petit jingle pour moi-même. Pour me rappeler de faire mes assignations. Pour que ça me rentre dans la tête. Euh... Rendu là. Fait que c'est ça. J'vais peut-être mettre juste comme... Un... Ouais, j'pense que j'ai un exercice que je peux montrer. Vidéo... Bien, visuel pis audio. Voir... Qu'est-ce que ça donne quand j'ai intégré un son. J'pense que c'est juste un panel qui fait pipipop, là. Parce qu'après ça, ce... Cet exercice-là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ben, y'a juste plus de son dedans. Y'a plus rien qui joue. Pis les autres, ben... C'est pas vraiment intégré dans Unreal. Fait que... C'est dur à montrer. J'ai rien de vraiment concret que je peux montrer. Fait que ça risque d'être... Peut-être plus les autres sessions. Parce que c'est ça, là. On est vraiment dans... On apprend les logiciels avant de pouvoir faire quelque chose avec, là. Fait que c'est ça pour ça. Par rapport à mes études aussi, quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, on m'avait dit que je pouvais faire une demande pour l'aide financière aux études, pour que mes prêts soient changés en bourse, vu que l'autisme, c'est considéré comme un handicap permanent. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Parce que j'ai une médecin de famille. Là-dessus, je suis chanceuse. Sauf que... Elle est à l'extérieur de Montréal. Je sais pas exactement combien de kilomètres, mais... Je peux pas me rendre en transport en commun, mettons, là. J'ai pas de char. Fait que... Il fallait que je m'organise avec mes parents pour... aller là-bas. Pour faire signer un formulaire. Que sur le coup, je pensais que ma médecin allait pas signer parce qu'elle était très... très froide et très droite, pis... Elle lisait toutes les affaires, pis elle avait aucune expression faciale. Pis là, j'étais comme... Je me suis-tu déplacée pour rien, moi, là? Mais finalement, elle a signé. Fait que là, j'ai fait ma demande. Pis on va voir. Pis là... Ça, c'était comme le dernier gros bout... de... problèmes... personnels à régler, là. Fait que là, c'est ça, je suis contente de comme... avoir fini. J'ai pas ma réponse encore. Fait que... À suivre. Parce qu'ils font des vérifications. Fait que ça se peut que ça soit pas accepté. Fait que dans le pire des cas, je vais avoir une dette de comme moins de 3000$. Fait que c'est pas si pire. Mais en même temps, vu que j'ai de la misère à garder une job pis à trouver de la job, 3000$, c'est quand même beaucoup d'argent pour moi, là. Fait que... Mais bon, j'essaie de me consoler en me disant que c'est pas une dette d'études universitaires. Parce que là, je serais vraiment dans la merde si c'était pas accepté. Euh... Ce qui me permet de faire une transition à mon autisme, justement. La dernière fois, j'avais parlé que j'allais peut-être faire une vidéo pour en parler plus. Je l'ai pas faite encore. Euh... Pis je pense que ça va probablement être plus en décembre ou... à le faire. Parce que la prochaine session, qui... Je pense que c'est un AEC, fait que ça suit pas les sessions du cégep normal. Comme moi, ma session finie le 22 novembre. Pis la prochaine, elle commence la semaine d'après. Fait qu'en décembre, j'aurai trois cours. Fait qu'un petit peu plus de temps pour mettre du temps sur YouTube. Euh... Pis en février aussi, là. Parce que c'est comme la... C'est la session-là qui va continuer. Mais c'est ça. Fait qu'en janvier, euh... January. Je vais essayer de faire ça. Ça va probablement être comme l'année passée. Ben, je dis l'année passée, mais cette année. Où je vais me donner comme un bloc de 3-4 heures par jour max pour le faire. Probablement un peu moins les journées que je vais avoir des cours où je vais tricher un peu pis préparer des trucs pendant mes vacances de Noël. Pis là, j'ai un voisin qui bardasse. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose? Pas vraiment. Ça fait un peu le tour de mes nouvelles de septembre. Donc, rendez-vous probablement début novembre. On dirait que je m'enligne pour faire ça au début du mois, pour faire le recap du mois d'avant. Donc, peut-être un prochain single qui s'en vient d'ici la fin de l'année. Ça va soit être le démo sur lequel j'ai commencé à travailler cette semaine. Soit, je vais finalement trouver la motivation de réenregistrer la voix sur Go-Kart Champion. Parce que ça, c'est presque fini. Il me reste juste la voix pis le mix à faire. Autrement, c'est fini. Mais, c'est pas un secret là. Chanter, c'est pas ma partie préférée. Pis bien, chez nous, c'est bruyant. Fait que c'est dur de trouver des moments pour le faire tranquille. Parce que, en ce moment, j'ai des cours quatre semaines. Pis le soir, c'est les moments les plus tranquilles pour enregistrer de ma voix. Pis là, mon voisin est d'abstain d'air. Fait que... Donc, voilà. Comme d'habitude, je sais pas comment arrêter. Bye!